Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Ensemble, durant les 7 prochaines minutes, on va parler d'aventure pour la bonne cause avec le Red Amazon. On en parle ici régulièrement, ces équipes, ces femmes qui partent au bout du monde pour soutenir une association. C'est le cas de nos deux invités aujourd'hui. Julie Monti, bonjour. Bonjour. Et si, Denis Grosvin, bonjour. Bonjour. Vous allez partir dans quelques jours, le 8 octobre, au Vietnam pour cette édition 2019 du Red Amazon. Vous allez soutenir l'association CMT France, notamment pour aider votre papa qui est lui-même atteint de cette maladie. Vous allez tout nous dire à propos de ce Red Amazon et surtout de ce projet. Je vais commencer avec vous. Sidonie, quelle était l'ambition de départ ? Au départ, on avait envie de faire un projet sportif entre sœurs. Moi, je fais beaucoup de sport et Julie fait de la course à pied. Donc, on a effectivement fait le choix du Red Amazon parce qu'il y avait ce côté associatif et on a vite trouvé l'association de la maladie de notre papa. Donc, CMT. Et donc, on a fait le choix comme ça de se lancer ce défi. La maladie quand même, on va en dire un mot. CMT France, c'est la maladie de Charcot. Charcot-Marie-Tous. Voilà, à quoi ça correspond et comment ça s'est passé ? C'est une maladie, on va dire, orpheline. Aujourd'hui, il y a différentes stades de cette maladie, différentes versions, différentes pathologies. En ce qui concerne notre papa, ça touche principalement les membres inférieurs, donc pieds, jambes. Ça avance dans les mains et dans la voie et donc, on l'a vu passer d'une posture debout à aujourd'hui le fauteuil roulant. Donc, on avait envie de courir pour lui. Donc, vous vous appelez les gonzettes. Les gonzettes. Puisque votre papa s'appelle Gonzague. C'est ça. Pour la petite histoire. Il y a eu un rapprochement du coup avec l'association CMT France qui vous a soutenue pour l'organisation du Red. Effectivement, on a pris contact avec la présidente de CMT pour leur expliquer notre démarche. Donc, ils étaient contents parce que c'est une maladie qui n'est pas connue aujourd'hui. Donc, le fait de communiquer sur l'association, c'était déjà un grand pas pour eux. Et à l'aide de sponsors, on a pu financer notre voyage via l'association. Et aujourd'hui, on continue de récolter des dons dans nos entourages et puis avec un maximum de personnes pour qu'on puisse continuer à avancer dans la recherche de cette maladie. La maladie de Charcot est peut-être un peu plus connue quand on évoque la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est comme disait Sidonie, c'est Charcot qui a découvert différentes maladies. Donc, on donne son nom. C'est pour ça qu'on dit vraiment CMT pour différencier Charcot de Charcot-Maritius. Et aujourd'hui, vous disiez, c'est une maladie qu'on peut qualifier d'orpheline puisque la recherche a beaucoup de mal à progresser ? On a effectivement quelques cas en France et avec des symptômes qui peuvent être différents selon les patients. Ce qui fait qu'il est difficile du coup de trouver un traitement spécifique puisqu'aujourd'hui, les symptômes atteignent notre papa au niveau des jambes. Mais ce n'est pas forcément le cas pour tous les patients. Donc, la recherche a des difficultés à avancer. Donc, il y a du financement à aller chercher pour qu'on puisse avancer sur cette maladie. Votre objectif, justement, déjà de parler de la maladie, de pouvoir l'évoquer dans les médias, mais d'essayer de récolter des fonds aussi via ce RAID Amazon ? Oui. Si on arrive à récolter des fonds vraiment pour les aider, ça serait le petit bonus après le RAID. Votre papa aussi, les proches, vos proches vont pouvoir vous suivre tout au long de l'épreuve ? Comment ça va se passer malgré la distance ? Aujourd'hui, on va communiquer. Déjà, on communique sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On a créé une page aussi via le RAID Amazon sur lequel des photos vont être mises au fur et à mesure par l'équipe du RAID Amazon. On pourra nous envoyer des messages de soutien aussi directement. Et en fait, au retour, on va faire un PowerPoint avec toutes les photos et on va organiser une soirée pour pouvoir présenter à tous nos amis et amis d'amis ce qu'on a fait. Et puis, espérer récolter aussi des fonds pendant cette soirée. Le RAID Amazon en lui-même, on va quand même en dire deux mots, du 11 au 20 octobre, donc au Vietnam. Vous partez, je le disais, en quelques jours le 8 pour se préparer, j'imagine, dans les trois jours qui précèdent. Pour s'adapter à l'humidité. Quel est le programme, en quelques mots, de cette semaine de sport ? On va démarrer par 13 kilomètres de canoë et 7 de trail. Le canoë, ça va être un peu compliqué, mais bon, ça va être que du mental. On enchaîne avec du run and bike. Il y aura deux autres trails et une dernière session de canoë. Et les après-midi, tir à l'arc, chasse au trésor, atelier de cuisine. Ça va nous permettre de nous poser un petit peu. Et puis, un peu d'humanitaire sur place. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'équipes qui sont dans le même cas que vous, en fait, qui défendent comme ça une association ? Oui, chaque équipe. Effectivement, chaque équipe, normalement, soutient une association en particulier. Alors, elles peuvent être deux ou trois en fonction de ce qu'elles décident de faire. Après, sur la communication, nous, on voit beaucoup de communication Facebook. Il y a des équipes qui communiquent via le Red Amazon sur leur association, sur leur avancée d'entraînement, etc. Après, on ne connaît pas, nous, les associations qui seront soutenues là-bas. Mais je pense que ça va être un échange lors des soirées, des debriefings, en tout cas, de journée. Donc, c'est aussi un événement humain qui va être intéressant. Vous parliez de mental. Vous êtes, j'imagine, préparé physiquement pour ces épreuves. Pour le sport, une préparation physique, mais mentalement aussi, pour dire, voilà, souvent, on entend, malgré peut-être la difficulté, vous penserez, j'imagine, toujours à votre papa. Oui, on pensera toujours à notre papa et on profitera de ce règle pour réussir les épreuves et pour avancer. En étant toutes les deux, il y en aura toujours une pour soutenir l'autre. Donc, le mental, je pense qu'on l'aura. Une fois sur place, on l'a déjà. On l'a déjà, mais sur place, il ne nous lâchera pas. Vous n'avez pas peur, de crainte ? C'est plutôt l'excitation qui est nommée avant de partir, là ? Plutôt l'excitation. Après, effectivement, ça reste un événement sportif et on est entraînés, on le disait tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de raison, ça va bien se passer, c'est bien organisé, on est toutes les deux. Donc, on a hâte d'y être maintenant. Ça fait un an qu'on en parle. Forcément. Et il y a le Red Amazon, le site internet directement, redamazon.com, pour vous suivre, mais aussi le site, par exemple, cmtfrance, si on veut les renseignements, cmtfrance.org, je crois. Exactement. C'est ça. Et vous suivre aussi avec, peut-être, pourquoi pas, cette soirée de retour dont on reparlera. On pourra effectivement l'annoncer, c'est au Vietnam du 11 au 20 octobre, le Red Amazon, donc pour soutenir cette maladie et votre papa, Gonzague. Merci, Sidonie Grosvin et merci, Julie Monti, d'être venue sur le plateau pour nous en parler. Merci de nous avoir suivis dans un instant. L'information continue.